La cinquième étape du jour entre Rakovo et Bogotse emmène les concurrents de la Transorientale vers le Kazakhstan. 294 kilomètres de spéciale, une spéciale très difficile dans les premiers kilomètres, notamment pour les pilotes moto. Dans cette catégorie, c'est de nouveau Katerinac, le numéro 2, qui s'en sort très bien, confortant avec sa troisième classe du jour, la première du classement général. Toujours derrière, Ouleval Ceterme qui a pris 20 minutes de pénalité sur le parcours routier, le grand vainqueur du jour, c'est le numéro 3, Kolomitsyn. Tout a commencé hier, malheureusement, j'ai fait un peu de jardinage, je me suis un petit peu perdu, je crois que j'ai perdu 45 minutes. Aujourd'hui, ça a été difficile, je me suis un peu énervé, mais je voulais vraiment remonter. Les buggy n'ont pas été à la fête aujourd'hui, mais malgré tout, Montardé sauve l'essentiel, c'est-à-dire 40 secondes d'avance grâce à une troisième place. Deuxième, attention, le laiton continue, ce casse, numéro 214, termine deuxième de cette spéciale, une spéciale remportée par le Français. Les Français ont été très forts aujourd'hui, 8 dans les 10 premiers, et Nicolas Gibon, avec le numéro 206, gagne cette épreuve avec son voleur. Très bien, on a fait juste une petite erreur de navigation, on a fait 2 kilomètres, tout droit, et on est arrivé au cul de José-Louis Montardé. On a fait demi-tour, on est retourné sur la trace, on s'est retrouvé derrière de Roy, qu'on avait déjà doublé plutôt dans la spéciale, et on a fait 3-4 kilomètres derrière lui, et après on l'a redoublé, et je pense que José-Louis a été un peu plus en B technique. Voilà, et puis donc, a priori, on fait le scratch. Les calculs sont simples dans la catégorie camion. Les 3 premiers du jour sont également les 3 premiers du placement général, de cette transorientale toujours aussi disputée dans la catégorie des poids lourds. 3e de Roy, 2e Chagin sur Kavaz, et le grand vainqueur du jour, le numéro 400 sur un man, Anstace, qui occupe toujours la première place de la catégorie, avec cette fois plus d'une minute d'avance sur Chagin. J'aime vraiment beaucoup la compétition, mais pour l'instant il est encore trop tôt de faire des prédictions. On peut tous avoir un problème, ça a été le cas de Kabirov aujourd'hui, qui a perdu une demi-heure, ça peut arriver à tout le monde, ça fait partie du jeu. Quand j'ai commencé à faire le Dakar, on comptait les écarts en heures. Aujourd'hui, après 5 jours de rallye, c'est une minute et quelques secondes, c'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada